Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alors je vous retrouve dans ma voiture pour une vidéo improvisée, déjà je m'excuse, d'ailleurs il n'y a pas eu de vidéo, je suis restée deux heures au téléphone avec ma crème qui a pris un coaching en urgence, vraiment sa vie, son histoire, je vous raconterai puisqu'elle m'a donné l'autorisation de vous raconter, c'est un film, mes crèmes d'amour, un film d'horreur, donc il faudra absolument que je vous raconte comment son mariage a viré au drame, son mariage avec un de ses meilleurs amis, donc richissime, multimillionnaire, il y avait de l'argent en jeu, il y avait des pays, enfin comment elle s'est retrouvée en garde à vue, enceinte, des trucs de malade, mes crèmes d'amour, bref, je vous fais cette vidéo pourquoi, je vous souhaite, donc déjà comme je vous ai dit, excusez-moi hier, il n'y a pas eu de vidéo, je ne sais pas si je vais vous en poster d'aujourd'hui, mais j'avais besoin de vous parler pour mettre un petit peu un stop, ou ce boucle qui se passe sur ma boîte mail, qu'est-ce qui se passe, si tu tombes ici par hasard, déjà, j'enlevais mon chewing-gum, ça sera mieux déjà pour parler, bienvenue, enchantée, moi Célinda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyse ce comportement à la mes heures perdues, ça fait un moment que je suis sur Youtube, et que je fais des vidéos, et que je suis tombée sur des psychopathes, que je suis tombée sur des rageux, que je suis tombée sur des haineuses, que je me suis rendu compte aussi que des membres de ma famille aussi, me voulaient du mal, me souhaitaient du mal, m'ont fait des phases bizarres, like ma chérie, tu mets un emoji orange, c'est croustillant, qui m'ont carrément des gens de ta propre famille, que tu t'en rends compte, tu crois que tu as des haters, mais les premiers haters que tu as, c'est tes amis, c'est des membres de ta famille, qui créent des faux comptes, qui t'insultent, qui bon, ok, ensuite, des inconnus, bien sûr, qui se mettent à ne pas trop comprendre ta vaille, à t'insulter, à vouloir t'humilier, parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait, qu'il y a des gens comme ça qui s'assument, belle ou moche, raison ou tort, alcool ou sans alcool, la fête est plus folle, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, des gens qui essaient de te déstabiliser, qui essaient de te fumer, j'ai fait avec. Je ne vous ai pas raconté, mais on a un moment où ça n'allait pas dans mon couple. Ça n'allait pas dans mon couple, et en parallèle, il y a une personne qui m'a créé un profil sur un site de rencontre. Donc, on a pris une photo de moi sur Instagram, c'est très simple, tu vas sur Mythique, tu mets la photo, voilà, on m'a créé un profil comme si moi, j'étais à la recherche d'un mec. À la base, j'étais mariée quand même. Donc, moi, je n'étais absolument pas au courant, une fois, deux fois, je vois en commentaire, Mélinda, tu es sur un site de rencontre, j'ai vu ton profil, tu arrêtes de dire que, en fait, tu es séparée, ou ça se passe comment ? Je ne relève pas, je me dis, c'est des gogoles, les gens, ils sont perchés, ou ils essayent, les maniques, tu vois les mensonges et tout. Je ne calcule pas. Deuxième, encore une fois, je vais voir cette personne, je lui dis, puisque là, c'est que tu es carrément en MP sur Instagram, je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer ce fameux profil de moi sur cette application de rencontre ? On me l'envoie. Je dis, tiens, c'est chaud là. Les gens, je les perturbe autant, et on essaie autant de me nuire, et les gens commencent à être malfaisants, c'est quelque part, si je les intéresse autant et qu'ils me portent autant d'intérêt. Bon, ça m'a flatté un peu, mais je me suis dit, merde, on va essayer de me faire des embrouilles avec mon mari. C'est ça qu'il essaie d'atteindre, maintenant, c'est mon couple. Donc, moi, je le dis à mon mari. Ça n'allait pas lui, et moi, je lui dis, mais attends, parce que j'étais comme une folle devant l'écran, je vois mon profil. Donc, je dis à mon mari, je dis, mais regarde, il me dis, mais tu te fous de moi ? Qu'est-ce que j'en sais que ce n'est pas vrai ? Je suis dit, mais attends, c'est une blague, ce n'est pas à moi. Vous savez, moi, j'ai deux téléphones, mes crèmes d'amour, que ce soit l'ordinateur, les téléphones, il n'y a pas de mot de passe déjà sur mes ordinateurs. Sur mes téléphones, il y a des mots de passe, c'est juste au cas où je perds mon téléphone. Mais mon mari a mes mots de passe, je charge mon téléphone, je vois, je vais me coucher ou je m'en tape, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un, mine de rien, je travaille sur mon... Attendez, je regarde, je peux parler de moi vous l'avez remarqué, je ne suis pas tout le temps sur Instagram ou c'est quand j'ai le temps ou bref, ou quand j'ai des trucs bien vous montrer, je n'aime pas vous montrer des trucs pour vous les montrer, tu vois, je ne partage pas tout. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui sur mon téléphone toute la journée, j'ai la phobie du téléphone et quand je vous en ai parlé, c'est pas... Je ne m'en pas demander à mes frères, demander à mes sœurs, je suis tout le temps sur silencieux, mes téléphones ne sonnent pas, ils sont sur silencieux parce que j'ai la phobie du téléphone qui sonne et de me sentir obligée d'entretenir des liens, des conversations, répondre à des messages, ça me rend dingue. Donc, mon mari a créé un compte, un faux compte aussi sur un site de rencontre, du coup, il m'a dit, mais attends, je me dis, mais envoie un message, regarde, la personne, elle raconte quoi sur moi, elle se fait passer pour qui, il envoie un message, je m'écrime la mort, ça répond dans les 5 minutes après. Mon mari, mais Linda, t'es là ? C'est toi Linda ? La personne, elle dit, oui, c'est moi, moi, j'étais à côté de mon mari, comment je pourrais répondre alors que moi, je suis à côté de toi ? Il a compris que c'était faux, du coup, j'ai envoyé ma carte d'identité à la plateforme, j'ai dû déposer plainte et tout ça et tout, je suis tombée sur, du coup, le nom de quelqu'un qui m'avait, parce que j'ai porté plainte, ça allait quand même loin, est-ce que vous connaissez cette personne ? Je ne la connaissais pas, est-ce que vous voulez aller plus loin ? Je dis, c'est bon, vas-y, basta, je n'ai pas envie de nourrir, tu sais, quand tu nourris un chien, après, il va avoir plus de force, et bien, quand tu nourris une chienne, après, elle va avoir plus de force pour mieux te croquer, tu vois, j'ai lâché l'affaire, pour vous dire à quel point on a essayé de me nuire quand même, tu vois, maintenant, il se passe quoi ? On m'inscrit, je n'avais pas capté au début, tu sais, je supprimais, je supprimais, truc de confiance, je pensais que c'était des bugs, ou je pensais que c'était des virus, je vois, veuillez confirmer votre profil, tu as vu les sites de boules, de films de boules, de trucs comme ça et tout, donc, maintenant, en fait, les gens essaient de m'inscrire à des films de boules, à des sites bizarres, à tout et rien, même à des sites qui sont bien, même à des nulleteurs, des informations, on essaie de spammer mon adresse mail professionnelle, bon, ça me fatigue, mais, en fait, qu'est-ce que tu cherches ? À part, parce que finalement, tu sais, quand tu m'avais causé du tort, en me créant un profil sur un site de rencontre, c'est répréhensible, ça aurait pu aller très très loin, je te dis la vérité, c'est bas de gamme, et puis, je te remercie, parce que finalement, tu as suscité encore plus d'intérêt chez mon mari, il a commencé à être jaloux, parce qu'il ne m'a pas dit, quand je l'avais dit, au début, il me suspectait, le profil, on ne l'a pas créé le jour même, donc il me suspectait un petit peu, donc il s'était dit que peut-être qu'il ne prenait pas assez soin de moi, que peut-être qu'on ne faisait pas assez de choses ensemble, qu'il peut se passer des choses comme ça, qu'on peut se séparer, donc finalement, ça a solidifié mon couple, tout ce que tu as essayé de chercher, peut-être de me faire séparer ou me faire divorcer, ou je ne sais pas, tu as créé le truc inverse, tu as suscité de l'intérêt, et c'était mille fois mieux, limite ça n'allait pas avec lui, après c'était le top, c'était Haja le top hier, je te jure, merci Chokran, tu vois le truc ou pas ? Maintenant, avec vous qui essayez de, je ne sais pas encore, une fois, je ne pense pas que ce soit la même personne, mais de m'inscrire à des trucs lugubres et tout, film de boule, c'est moi qui l'ai fait, le film de boule avec mon mari, ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de regarder de films, les films, c'est nous-mêmes, on est en train de les faire, je suis sûre que demain, même si on fait des films, ça va faire carton, je vais finir comme Pélissard, Hachek ou Milchek, je vais faire des films, ils vont cartonner, au Japon, en Corée, de partout, en Chine, aux Etats-Unis, de partout, mes crèmes d'amour, on va faire des trucs de ouf, tout ça pour te dire qu'en fait, vous essayez de me nuire, mais vous faites les fins en fers, en fait, parce que ça me fait, ça me fait rire, je me dis que, je suis autant importante à vos yeux, vous vous réveillez, vous pensez à moi, vous allez vous coucher, vous pensez à moi, comment vous pouvez me nuire, comment vous pouvez briser ma vie, ma chérie, je ne sais pas si tu es célibataire ou mariée, mais si ton couple, c'est toute ta vie, bien sûr que je tiens mon mari et que je l'aime, c'est le père de mes enfants, mais mon couple, ce n'est pas toute ma vie, si de moi, ça doit se terminer, ça se termine, je ne vais pas mourir, je n'ai pas le temps de toute façon, tu vois le truc ou pas, je n'ai même pas le temps de mourir, je vais être en retard à mon enterrement, même pour aller faire mes ongles, j'étais en retard aujourd'hui, mes crèmes d'amour, d'accord, là, j'ai 30 minutes pour vous parler, je n'ai pas le temps pour ça, mais toi, tu as le temps pour moi, tu as autant le temps pour moi, mais ta vie, elle est triste, pense à toi, pense à faire de l'oseille, pense à prendre soin de toi, pense à faire des choses simples dans ta vie qui vont t'apporter du bien-être, priorise-toi, parce qu'aujourd'hui, c'est moi que tu priorises dans ta vie, pour créer des faux comptes pour venir m'insulter, mes crèmes d'amour, quand je vous dis que des personnes de ma famille créent des faux comptes pour venir m'insulter, je ne vous dis même pas que c'est des cousines, éloignées, ou des fois, on parle du voisinage, ou on parle des anciennes copines, mes crèmes d'amour, des personnes de ma famille qui ont le même nom de famille que moi, ils créent des faux comptes pour venir m'insulter, pour essayer de m'humilier, pour essayer de me rabaisser, pour essayer de me stabiliser, je suis arrivée à un stade, et vous-même, vous y avez contribué, les haters, de confiance en moi, inébranlable, et comment vous dire que ce n'est pas demain la veille, en fait, que ça va changer, au contraire, je me dis, on le dit souvent, il y a certaines fois, les gens le disent, à partir du moment où tu commences à te détester, que les gens focalisent sur toi, qu'ils ne veulent pas mort, qu'ils te soient du mal, c'est que finalement, tu as réussi, ce n'est pas ce que je cherchais, je ne cherchais pas à réussir ça, mais j'ai compris, en fait, là où les personnes qui disent ça veulent en venir, c'est que moi, je suis une menace, en fait, dans votre vie, je ne te sers à rien, je ne te prends pas ton argent, je ne te prends pas ton bonheur, je ne te prends rien, mais ce que j'ai, tu ne veux pas, tu ne veux pas, en fait, tu n'es pas d'accord, vous aimez voir les gens dans la merde, vous aimez critiquer les gens quand ils sont au plus bas, vous aimez les gens qui attisent la pitié, parce que c'est avec la pitié qu'on attise la sympathie et qu'on attise, tu vois, l'amour, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de la pitié de qui que ce soit, il m'arrivait, des fois, dans ma vie, j'aurais pu vous faire des vidéos, je sais comment faire des vidéos qui ont 100 000 vues, 200 000 vues, je pourrais vous raconter des storylines vrais, les crèmes d'amour, avec preuve à l'appui, des trucs de malade, vous serez fan de moi, tu as vu comme les gens, ils m'aiment quand même, les crèmes d'amour, je vous aime, je vous respecte, je vous considère de ouf, si demain, je te raconte des choses, ce n'est pas des choses qui font pitié, c'est des choses, tu vas dire, waouh Linda, waouh Linda, mais tu es sérieuse, vous me dites que ma vie, c'est un truc de fou, si je te raconte, les choses que je me suis cachée, de te dire, toutes ces années, toutes les story times, que j'ai cachées, que j'ai préservées, parce que je n'aime pas faire du buzz, sur le dos des gens, je n'aime pas faire du buzz, sur le dos des gens, mes crèmes d'amour, que ce soit sur les gens, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur les morts aussi, j'ai trois story times, mes crèmes d'amour, si je vous les pose, je peux forcément faire au minimum 4 millions de vues, jamais j'ai voulu ça, jamais j'ai voulu ça, parce que je ne veux pas nuire aux gens, même pas quatre story times, je pourrais en faire plus, parce que j'ai même des informations, tu as vu comme les gens, ils font des vidéos sur, ouais je te parle de telle ou telle personne, regarde j'ai des scoops, je peux devenir une conciergerie, si tu vois, jamais je le ferai, jamais moi, je ferai du mal aux gens, que je ne connais pas, que je connais, que je connais de loin, que je connais de près, jamais, parce que c'est dégueulasse pour moi, tu vois ça c'est, et ça ne m'apporterait rien, ça ne m'apporterait des fous, dans ma boîte mail, encore plus de cinglés, ça m'apporterait encore plus de haters, encore plus de, non, bon encore plus peut-être de gens qui vont m'aimer, parce qu'on s'attache, tu vois à moi, il n'y a pas de soucis, je sais je connais, je connais, je sais que je suis attachante quand même, mais jamais, sachez une chose, c'est que ça en fait, je ne le recherche pas, et que vous en fait, vous m'avez mis là, mais haters, vous me mettez au max, pour être autant assidu, sur moi, sur vouloir ma mort, sur vouloir mon célibat, sur vouloir me faire pleurer, sur vouloir me mettre mal, c'est que tu me mets là quoi, une fois vous savez, mes crèmes d'amour, j'avais porté plein de contre une fille, elle m'a appelé pendant un an et demi, même pendant plus, pendant deux ans, je n'avais pas changé de numéro, j'avais une mobicarte et ses fers, elle m'appelait tout le temps, elle m'insultait, elle me crée des réputations, de, tu couches avec un tel, j'étais encore vierge, tu couches avec un tel, tu fais ça, tu fais ça, après je m'étais fiancé avec mon mec de l'époque, sur Chamonix, m'enfinçait tout, on habitait ensemble, et cette fille, elle continue encore à m'appeler, elle m'insultait, des fois, elle passait le téléphone à des mers, qu'on me drague, et après on m'insulte, et après truc et tout, je commençais à en avoir marre, parce qu'elle me, elle me, je me disais, mais c'est qui qui me veut du mal comme ça, c'est qui qui me saoule, c'est qui, c'est forcément l'ex d'un homme, qui a un énorme intérêt pour moi, tu vois, qui n'arrive pas à m'oublier, bref, j'étais copine avec, tu sais, la police municipale, ils venaient boire des cafés, tu sais, quand un, le magasin n'était pas à moi, je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter de luxe, donc des fois, ils venaient parce qu'il y avait des vols, et des trucs comme ça et tout, et j'en ai parlé, j'ai dit, tu sais, il y a une fille qui me parcelle, elle m'appelle des fois 15 fois par jour, elle m'insulte, en plus, je la mettais mal, parce qu'elle, elle me dit, oui, t'as couché avec un tel, t'as fait un tel, je dis, oui, j'ai même fait une partuse avec ton père, il est en train de me lécher, et lui là même, il est en train de me faire des trucs, c'était fort fantastique, tu vois le truc ou pas, je la mettais mal, la fille, du coup, j'ai un peu attissé sa haine, bref, du coup, on me conseille d'aller déposer plainte, je vais à la gendarmerie, je prends, je dis à ma responsable, excuse-moi, je dois aller déposer plainte, je lui raconte, elle me dit que c'est terrible, qu'il faut absolument que j'y aille, qu'il n'y a pas de problème, je lui dis, je prends deux heures sur mes RTT, elle me dit, non, vas-y, il n'y a personne au magasin, vas-y ma chérie, il faut absolument que tu le fasses, je lui montrais, des fois, je lui montrais, je répondais devant elle, je mettais le truc, la personne, elle débita, elle m'insultait, une cagole, une meuf avec un petit accent, un petit accent léger, genre une gamine, avec une voix de tapin, mais qui insultait, qui insultait, qui insultait, alors que je ne la connaissais pas, je m'en suis rendue compte, après que je ne la connaissais pas, je vais à la gendarmerie, ils prennent ça au sérieux, mais est-ce que vous connaissez cette personne, est-ce que vous pensez savoir c'est qui, je pensais peut-être, mais ça ne correspondait pas à la voix, et bref, non, l'eau elle avait couplé sous l'éponge, je m'étais fait oublier, donc normalement non, je n'avais personne en tête comme ça, tu vois, donc, deux semaines après, on m'appelle, madame, venez, on a trouvé la personne, on a trouvé la personne à qui appartenait la ligne, elle est au nom de telle personne, une fille, avec le nom de femme, donc, je me dis, mais je ne connais pas cette personne, elle me dit, mais peut-être que c'est une copine à elle, qui prêtait le téléphone, donc, ils m'ont dit la ligne, elle a encore, non, on a vu tous ses appels, elle appelle régulièrement, ça appartient à cette personne, cette ligne téléphonique en fait, je me dis, mais est-ce que vous pouvez me dire, quelle personne on peut avoir en commun, donc j'ai sorti deux noms de personnes, est-ce que vous les avez, est-ce qu'elle les appelle, non, on ne voit pas, on ne voit pas, il avait une mobicarte aussi, plus tard, mes crèmes d'amour, donc, ma vie suit son cours, un an et demi, deux ans après, on parle avec des filles, ah, tu savais ton ex et tout, il s'est fiancé à une meuf et tout, elle a les cheveux un peu jaune, baklava, elle s'appelle une telle, je dis, ah bon, mais c'est quoi son nom de famille, ah, bim, c'était cette personne-là, qui m'avait appelé pendant un an et demi, elle ne m'appelait pas pendant un an et demi, non-stop, c'était genre des fois, elle m'appelait pendant 3-4 jours, elle ne me lâchait pas, après, elle revenait 4 mois plus tard, ou tu vois, des trucs comme ça, c'était elle, c'était elle mes crèmes d'amour, le pompon dans l'histoire, tu sais c'est quoi, c'est que son mari en question, on se reparlait, on se reparlait, on était devenus amis, c'était mon ex, avec qui j'étais restée un moment, on se reparlait et tout, et puis à un moment, je vous dis la vérité, je vous l'avais dit, j'avais trompé mon fiancé avec lui, avec mon ex, et je lui dis, il me disait, ouais, fais attention, la ligne et tout, ma meuf a un peu bise, je dis, mais tu sais quoi, j'avais oublié de te dire, justement, tu sais qu'elle m'a appelée, il me dit, mais arrête et tout, je dis, mais je te jure, j'ai déposé plein, j'ai vu elle, je ne la connaissais pas, je dis, mais en fait, c'est ta meuf, il me dit, ouais, il me dit, mais tu n'es pas sérieux, je dis, je te jure, je dis, la prochaine fois qu'on se voit, dans une semaine ou deux, je t'emmène le dépôt et tout, je lui ai montré, il m'a dit, mais MDR, je lui ai dit, mais il m'a dit, comment elle, après ça s'est su et tout, mais elle était fan de moi, elle était jalouse, je n'ai plus ton mec, je suis fiancée, jalouse, j'attisais la jalousie de personne, cette meuf, je ne lui avais jamais parlé, je ne me suis jamais retrouvée, en face à face avec elle, dans ma vie, peut-être qu'elle, elle devait me voir, elle devait m'observer, moi je ne te connais même pas, peut-être que moi, tu sais que je suis l'ex de ton mec, mais moi-même, je ne te connais pas, tu es incolore, tu es inodore, tu ne m'intéresses pas, à la fin, ça m'a fait de la peine, ils ne sont pas fans de moi comme ça, ils me veulent du mal, ta propre famille, elle te veut quoi, les gens comme ça, sur les réseaux, qui sont derrière leur téléphone, ils te veulent quoi, les gens qui sont derrière leur tablette, ils te veulent quoi, les gens qui sont derrière leur ordinateur, ils te veulent quoi, je dis moi, j'ai arrêté de poursuivre la personne, parce que je ne la connaissais pas, je me suis dit, ça ne sert à rien, du coup, le gendarme, il m'a dit, bon madame, mademoiselle, ça fait 5 ans, vous avez le même numéro, avec toutes les personnes qui vont avec, là depuis les 5 ans, moi je vous suggère, d'enlever quoi, bon bah du coup, j'ai envoyé un message, aux personnes que je ne voulais pas les perdre, des amis et tout, que je ne voulais pas qu'ils perdent mon numéro de téléphone, et puis je me suis dit, de toute façon, il y a Facebook, et puis de toute façon, les autres personnes, je n'ai pas besoin, donc j'ai changé mon numéro, et après ça s'est atténué, je n'ai plus jamais eu de nouvelles, mais aux yeux de cette personne là, de son mec finalement, elle a son grade à baisser, puisqu'elle s'intéresse, il m'a dit, mais tu es sérieuse, je dis à les fans de moi, elles s'intéressent autant à moi, du coup, si tu me vois moi comme une menace, si tu me vois moi comme une menace en fait, c'est parce que tu savais qu'ils ne m'oublieraient jamais, c'est parce que tu savais que j'avais un statut, c'est que tu as essayé de me faire une réputation, les gens ont essayé, mais finalement, tu vois bien que ce n'est pas crédible, parce que les gens reviennent à moi, et disent du bien sur moi, et finalement, je les ai frappés, je les ai marqués, je suis une ex de qualité, m'écris mon amour, pour tous mes ex, je suis sûre qu'il n'y a pas un seul qui m'oubliera dans sa vie, parce que j'ai fait ça, la rupture de qualité, ça me connaît, donc finalement, dites-vous une chose, les terres, ou quand il y a une personne en fait, que vous ne supportez pas, arrêtez de la suivre, si elle vous apporte de la frustration, parce que vous vous rendez malade, cette personne, elle ne sait même pas que vous existez, sachez que dans votre vie, oui, le mauvais oeil, il tue, oui, le mauvais oeil, la jalousie, ça tue mes crâmes d'amour, mais ça peut vous tuer vous aussi, ça peut vous déclencher un cancer, tu vois le truc ou pas, parce que cette fille, elle était haineuse, elle me détestait, elle me voulait mon mal, mais finalement, je ne la connaissais même pas, et à partir du moment où j'ai su qu'elle était, j'ai été flattée, parce que peut-être qu'à l'heure actuelle aussi, elle regarde mes vidéos, je ne sais pas, mais moi je suis flattée en fait, parce que ce que j'ai fait moi, avec ton ex, parce qu'ils ne sont plus ensemble, tu n'as jamais réussi à le faire, tu n'as jamais réussi à marquer les esprits comme ça, parce que tu as été bas de gamme, à t'accrocher à moi pendant toutes ces années, parce que tu sais que j'étais mieux que toi, et quand on veut du mal à quelqu'un, on ne veut jamais du mal à une personne qu'on s'en fout, qui est moins bien que nous, on veut tout le temps atteindre, on veut tout le temps descendre, une personne que tu sais qu'elle a le potentiel, et qu'elle est mieux que toi, avis à mes haters, avis à ceux qui essaient de me perturber, vous spammez un peu ma boîte mail, mais vous n'allez rien réussir à faire du tout, vous n'allez rien réussir à faire du tout, à part me booster, à part me sentir encore une fois, waouh, je suis au max, j'ai autant de personnes qui me détestent, autant de personnes qui me veulent du mal, mais c'est que je les frustre, je ne cherche pas à frustrer personne, et vous allez me dire, mais tu as quoi ? Mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas, c'est à vous qu'il faut poser la question, j'ai quoi de plus que toi ? Quelque chose que tu n'auras pas, la sincérité, l'authenticité, beaucoup de choses, c'est un cocktail frais, un cocktail juteux, un cocktail goûteux, un cocktail goûtu, tu peux mettre les mêmes ingrédients, tu peux essayer de faire la même recette, les dosages ne seront pas les mêmes, il n'y a que moi qui as le secret, tu peux être plus belle que moi, tu peux avoir plus de saut que moi, tu peux avoir des choses en plus que je n'ai pas, mais les choses que moi j'ai en plus que toi, même tu t'assoies devant moi et tu les ignores, tu n'arrives toujours pas à comprendre, ne cherche pas, c'est des choses qui ne s'achètent pas à la pharmacie, qui ne s'achètent pas au supermarché, d'accord ma chérie ? Donc par rapport à tout ça, cessez en fait de vous torturer, c'est pour vous en fait que je vous dis ça, c'est une conclusion, c'est une analyse pour mes haters, cessez de vous perturber à cause de moi, vous avez deux bras et deux jambes, faites votre vie, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous commencez à vous rendre malade, vous n'allez pas m'atteindre, peut-être que je vais faire une vidéo comme ça sur vous, pendant une demi-heure, alors vous avez l'impression qu'on a une petite proximité, vous et moi, peut-être que ça vous plaît finalement, bah écoutez, c'est gratuit, c'est pour moi mes crèmes d'amour, c'est gratuit pour moi mes chers haters, si ça peut vous faire du bien, si tu peux dire oui, j'ai réussi à la mettre, à la sortir de ses gonds, si ça peut faire du bien, bravo, tu réussiras à rien faire d'autre, qu'est-ce que tu veux, tu veux quoi, tu veux que je divorce, si je divorce, je peux divorcer demain, et alors il va se passer quoi, tu veux quoi, tu veux que demain, tu veux m'enlever le pain de la bouche, tu veux que j'ai plus d'argent, l'argent, demain, mes crèmes d'amour, il y en a qui l'ont, le lendemain ils l'ont plus, et ainsi de suite, l'argent ça fait rien du tout, mais bien sûr que ça achète, le confort donné, ils disent, ça achète pas le bonheur, si ça achète quand même le bonheur, ça achète pas la santé, si ça achète la santé, quand t'as de l'oseille, t'achètes ta santé, ma crème d'amour, tu l'achètes ta santé, mais l'argent ça part, ça vient, l'argent ça se refait, moi j'en ai eu, après j'en ai pas eu, après j'en ai eu, après, mes crèmes d'amour, l'argent ça se fait, ça se défait, quand t'es maligne, tu sais comment faire de l'argent, t'inquiète pas, t'inquiète pas, l'argent n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu veux, tu veux que je sois mal, tu veux que je sois en dépression, j'ai pas le temps, je peux m'attarder sur toi, 30 minutes comme ça, une fois par mois, il n'y a pas de problème, pour te régler un peu ton compte, mais plus j'ai pas le temps pour toi, parce que je me dis que tu es fan, et si je te refuse, je suis désolée, c'était pas mon but de te mettre mal, c'était pas mon but, c'était pas mon but, tu vois, je vais devoir aller passer l'aspirateur, je les adore, mais crème d'amour, les feuilletés dorés, il y a ma mère, elle va monter dans la voiture, elle va me dire chez JED, à cause de vous, bon ben voilà, t'as réussi à rendre sale ma voiture, et d'ailleurs, je les ai ouvertes qu'un ceux là, hum, c'est des voletés, c'est trop bon, hum, avec un café au lait, d'ailleurs je vais rentrer, j'ai pas mangé encore, j'avais pas le temps, je suis allé faire mes ongles, elle me les a trop bien fait, mes crèmes d'amour, et puis elle m'a dit que finalement, la pose que j'avais fait en Espagne, elle était top, bref, tout ça pour vous dire que, vous en faites, vous portez de l'intérêt à vos haters, quand vous voyez qu'une personne, elle a beaucoup de gens haineux, en dessous d'elle, il y a beaucoup de mauvais commentaires, quelque part, en fait, vous nous donnez de l'intérêt, en fait, cette personne là, tu l'as fait vivre, tu lui donnes de l'intérêt, tu lui donnes de l'importance, si moi j'arrive à te mettre mal, que tu en arrives à sortir de tes retranchements, que j'arrive à te faire sortir de tes bons comme ça, c'est que, tu me portes énormément d'intérêt, tu pourrais te l'épargner, parce que du coup, c'est contre-productif pour toi, tu vois ce que je veux dire ou pas, quand on essaie de te perturber, on essaie de te salir, on essaie de médire sur toi, on essaie de tout ceci, un jour ou l'autre, il y a des gens, ils ont monté la tête contre moi, des personnes, ils m'ont fait des réputations, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, la vérité, elle se sait toujours un jour ou l'autre, et même la source à la fin le regrette, et elle te le dit, ouais, c'était de la merde, laisse tomber quoi, c'était de la merde, laisse tomber, toi tu veux rester encore après dans le passé, tiens, je m'en tape, ça m'a fait de la pub, vous m'avez tous fait de la pub, bonne ou mauvaise, toute pub est bonne à prendre, vous voyez, il y a des gens, ils cherchent le, il y a des gens, maintenant ils cherchent carrément le bad buzz, le bad buzz, mec, ils cherchent le bad buzz, parce que tout le buzz, il est bon à prendre, bon ou mauvais, c'est bon à prendre, tu vois le truc ou pas, qu'on parle de bien ou en mal sur moi, on parle de moi, ça me fait de la pub, même si quelqu'un, il va pas m'aimer, il va venir me faire une vue, il va venir me faire quelque chose, il va rentrer dans ma voiture celle-là, j'espère qu'elle a le radar, qu'elle a reculant, parce que moi j'ai, j'ai pas le radar de recul, mais par contre j'ai la tarte facile, bref, tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter, il faut cesser quoi, je sais qu'il y avait des gens qui me détestaient avant, et maintenant qui m'aiment beaucoup, et des gens qui m'aimaient beaucoup avant, et maintenant qui me détestent, ça va, ça vient, et aussi l'entourage, mes crèmes d'amour, pas les copines, mais les anciennes connaissances et tout, qui squattent comme ça dans mes stories, mais qui sont pas capables une seule fois de liker une photo, je vois que tu likes des gens qu'on suit en commun, je vois que tu sais très bien commenter, je vois que tu sais prendre le temps de commenter, tu peux jamais prendre le temps de liker une de mes photos, c'est parce qu'en fait tu me détestes en silence, en fait avant on était copines un peu, et après t'as appris à me détester comme ça en silence, mais casse-toi, désabonne-toi en fait, si tu peux plus me supporter, mais casse-toi, on n'a pas, on n'a pas à faire cette mascarade, on n'a pas à faire semblant, d'accord ? Vous n'avez pas à faire semblant d'être encore copine avec moi, vous pouvez partir et ne pas vous retourner, je m'en tape total, je vous dis la vérité, mes bonnes copines, mes vrais amis, j'ai même pas le temps d'entretenir l'amitié avec eux, alors vous, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi j'ai le temps pour mes crèmes déjà, j'ai pas vu les coachings de mes crèmes d'amour, j'ai mes coachings, j'ai mon travail, j'ai des personnes, même si je vous donne pas de nouvelles, sachez que je vous aime, que je tiens à vous, moi tu sais, si demain tu vas me faire quelque chose, je vais te dire, voilà, A, B, Z, voilà ce qui se passe, et basta, on va passer à autre chose, mais on va pas faire semblant, tu vois le truc au pas, merde ma mère, il faut que je l'appelle, mes crèmes d'amour, je vais vous laisser, je vous dis que j'ai pas le temps, regarde là, j'ai encore reçu des coachings, j'ai encore reçu des demandes, analyse de situation, j'ai pas le temps pour la négativité, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, mes crèmes, en tout cas, j'espère que le message il est passé, j'espère que certains se remettront en question, mais ne vous frustrez pas, même vous, c'est un conseil pour vous, si un jour quelqu'un vous frustre, par son mode de vie, par sa façon d'être, par sa façon de parler, par sa façon d'exister, par sa façon de « stop, stop, rendez-vous pas malade » et cesser quoi, il faut cesser, moi il y a des gens, je les aimais bien, après je les aimais moi, mais j'ai cessé quoi, quand je vois que ça, ah, ça va faire une petite frustration, un truc, ciao, ciao, si c'est néfaste pour moi, ciao, faites-en autant, ok mes crèmes d'amour, et puis avis aux personnes, continuez autant que vous voulez quoi, j'ai envie de vous dire, vous spammez un peu mon truc, mais finalement, vos sites et vos machins, après j'envois ça dans l'espace, mais je n'y vois même plus, moi je vous embrasse mes crèmes, du coup peut-être que je vous dis, à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo, faites attention à vous, faites attention à la jalousie, et quand vous avez trop d'ennemis, comme ça, trop de gens qui parlent mal sur vous, sachez une chose, c'est que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, et ils n'arrivent pas à comprendre quoi, mais vous êtes devant eux, vous n'êtes pas derrière eux, vous voyez ce que je veux dire ou pas, je vous aime, rendez-vous à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo, dis ça, ne vous laissez pas faire hop, 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 malheureux,